Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre épisode de Shadow Gambit où on doit aller fabriquer, enfin récupérer déjà les ingrédients du défi de Toya, du défi du capitaine que le capitaine a imposé à Toya. Alors on avait pas mal avancé, il fallait qu'on aille maintenant atteindre ce canon et probablement qu'on envoie quelqu'un là-bas également. Mais pour le moment l'objectif ça va être d'éliminer tout ça. J'ai eu quelques idées, l'objectif ce serait d'attirer celui-là avec le sifflet de Toya probablement dans ce coin-là pour l'éliminer. Le problème c'est qu'il y a lui qui voit ce qui se passe là, et Toya ne peut pas l'attirer dans un angle mort en fait. Là on est juste vraiment trop pile-poil, ça passerait peut-être mais méga juste. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sécuriser un peu grâce à Sous-les-Dix, on va faire s'enfuir lui avec notre poudre là. C'est pas hyper long, mais ça suffira largement. Il nous faut de quoi nous cacher juste ici, comme ça on a un angle. On va amener lui. Hop là. Alors il nous faut un moment où celui-là s'est barré, c'est pas mal là. Parce que c'est pareil si on fait le sifflet un peu trop loin, on accroche aussi celui-là. Ce qui serait d'ailleurs pas forcément gênant, mais un peu risqué quand même, mieux vaut le faire. Tous ceux-là ils vont pas venir. Et donc lui, dès qu'il commence à s'approcher, il fait partir celui-ci. Ah putain, il reste. Merde. Normalement, il me semblait qu'il bougeait, mais ça doit pas être eux du coup, ça doit être les Ludex qui bougeaient aussi. Ok, ça ne fonctionne pas. C'est pas grave, ça ne fonctionne pas. On va ramener elle en renfort, du coup. Revisons un petit point. Ça c'est 5 défaits. Et la difficulté c'est que lui là, il voit vraiment tout quoi. Ou alors il faudrait qu'on l'attire dans l'angle mort là, éventuellement. Pourquoi pas, on l'attire dans l'angle mort ici. Est-ce que c'est dans l'angle mort de celui-là, c'est ça la question. On va voir, on va le faire attendre qu'il revienne. Ok, ici on a un bel angle mort, donc il faudrait qu'on l'attire là du coup. Ce qui est jouable. On va se contenter de frise lui pour pouvoir se déplacer jusque là. Merde, il m'a vu. Il voit ici, d'accord. Donc c'est un angle mort sauf pour lui. Il va donc falloir être un petit peu plus rapide que ça. Ouais, on pourrait peut-être en longeant vraiment là, est-ce que ça passe ? On va tester. Non, pas l'échelle. Voilà, vraiment juste là. Ça passe. Ok, donc on va se foutre ici. Attends, planque-toi. Ici du coup, on va attirer les deux. Il ne faut qu'on attire que celui-là. On se barre. Ah, l'autre m'a entendu, putain, fais chier. C'est pas grave, on va y aller à deux avec Afia. On va attendre qu'ils y soient. Ok, là normalement, ils sont un peu dans l'angle mort, mais c'est pas ouf. Alors lequel a le truc, c'est celui-là. Toi tu fais ça. Je ne suis pas sûr que ça va passer là. Ah, putain, il est en haut encore. Merde, je n'avais pas dit que ça va. Ah non, là il nous voit. Il n'est pas suffisamment dans l'angle mort. Mais de toute façon, toi, il faut que tu montes là. Tu ne peux pas rester là. Ce n'est pas possible. Alors, ok, ça fonctionne. Je pense que ça fonctionne. Mais le problème, c'est qu'on a attiré les deux. Et ça, c'est un petit peu tendu. Et le problème, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on l'attire au maximum hors de vue. Ici, c'est pas mal. Ah, lui, il nous a entendu quand même. Vache. Impressionnant. Bon, on va voir. Ouais, là, ils sont assez loin. Alors du coup. Toi, t'active ça. Et tu t'occupes de l'autre. Oula, j'ai l'ange qui gratte. Parfait. Alors, le petit angle mort. Nickel, là. On va laisser les cadavres là. Parce qu'il va falloir qu'on aille éliminer celui-ci. Et il y a lui qui fait chier. Je pense que le plus simple, ça serait qu'on le freeze. Et que du coup, toi, tu fasses en occuper tant qu'il est freeze. Qu'est-ce qu'on a là ? Ouh, c'était pile poil. Allez, il faut juste se débarrasser du cadavre. Et descendre, toi aussi. Avant qu'il y ait autres qui reviennent, là. Ah, putain, on a assommé sous les dix coups. Ok, ça c'est géré. Une petite sauvegarde. On va balancer notre petit machin là. Et on est pas mal. On va se planquer au cas où. Il faudrait qu'on se débarrasse de lui. Non, c'est pas du tout un besoin. Il n'est pas gênant. Maintenant, il faudrait qu'on se débarrasse de celui-là. Ou alors, qu'on rentre et qu'on gère les autres cons pendant qu'il est loin. Ce qui me paraît tout à fait faisable. On va juste aller se planquer là-bas. Dès qu'il aura fait demi-tour. Voilà. Lui, il fait quoi ? Pas grand-chose. Il fait sa vie. On peut la tirer, là ? On peut la tirer. On va se faire chier. L'autre se casse. On va éliminer celui-là rapidement. Moi. Qu'est-ce que tu as ? Un de moi. Voilà. Un de moi. Si on veut siffler pour attirer lui, il faut quand même beaucoup rentrer dans la zone. Donc c'est pas ouf. Après, il nous tourne le dos. Il se tourne pas, il est pas gênant. Je pense qu'on peut assez facilement, même se débarrasser de lui, sans déranger son copain, là. Il faut juste qu'on ait un angle. Voire, on peut même aller foutre l'embuscade, là, en vrai. Parce que celui-là, il fait vraiment rien. Dès qu'il se barre de la zone, on l'élimine. Ah merde, il me voit. J'avais un doute s'il allait suffisamment se tourner pour me voir, mais oui. Pas de souci. On va attendre qu'il ait fait son tour, qu'il fait sa popote, il se rebarre par là. On élimine lui. On en profite pour poser une petite embuscade pour éliminer lui. Et après, les deux qui resteront, ils nous tournent le dos, ce sera facile à gérer. Et on devrait avoir accès au canon. Non, alors là, il y a un pronosticaire, mais on aura nos trois mecs pour s'en occuper. Alors, du coup, il faudra aussi qu'on envoie quelqu'un en bas, pour gérer ici, ok. Mais il n'y a rien en bas, il n'y a personne, en vrai. Bon, si, il y a quand même quelques personnes, ok, il va falloir qu'on voit comment on gère. Alors, là, ça y est, il s'est barré. Allez, toi, pose ton truc, on s'arrache. Et on attend qu'il revienne. Il faut la peine de se presser, voilà, il ne reste pas suffisamment là pour qu'on puisse tuer celui-là sans qu'il nous voit. Alors, juste vérifier qu'il n'y a rien que j'ai raté, genre lui, ah, lui, il voit celui-là. Mais il patrouille. Bon, après, ce n'est pas une priorité de s'en débarrasser non plus. Mais on va le faire, parce que c'est le plus fun. Il faut que tu t'arraches, par contre. Ok. Nickel, donc là, chemin vers le canon, c'est fait. On a même une faille pour se barrer. Maintenant, il faut qu'on aille par là-bas. Il y a un mec qui patrouille, il y a lui qui nous coinçait déjà avant, qui nous coince toujours. Est-ce qu'on a moyen de descendre par ailleurs maintenant qu'on a ici ? Non, il faudrait qu'on aille beaucoup plus loin. Encore que, on peut descendre par là, en vrai. Ouais, on peut descendre par là. On va remonter déjà, on va s'occuper de ce con, là. Parce que je pense que quand on va faire du bruit, sinon il va nous emmerder. Ici, du coup, on descend là, là. On est directement ici, là c'est un civil. Il y a de ces deux-là, là. Ouais, c'est quand même couvert un peu de partout. Il y en a deux qui papotent. Ouais, donc on va voir. On va déjà se débarrasser de ce... C'est imbécile. Et voilà, ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut se permettre d'activer le truc tout de suite et aller chercher après ? Ah, il peut pas l'activer. Ah non, si, il faut que ça soit forcément lui. On est d'accord, ouais, ok. Allons-y, active le canon. Tiens, ils leur font le même dialogue, sinon, on sent. On a déjà eu ce dialogue. Allons-y, c'est quoi ? On a déjà eu ce qu'il y a un des fable-dreads-captains et retourner avec sa tête. Pour des années, nous nous préparions et nous avons mis en place dans la culture de ce monde étranger. Enfin, nous avons choisi Pellamere comme notre target. Nous avons infiltré son crew, magiquement disquissé comme squelette de shipcocks. Je n'ai jamais entendu ça avant. Qu'est-ce qui se passe après ? Ha ! Tout en bon temps. Laissez-nous nous concentrer sur la table à main. Ils ont brûlé dans le sang. On veut se faufiler, oui ? Pour pouvoir se faufiler dans son dos. Et après, il y a lui à gérer, éventuellement lui. Mais on peut l'éviter, donc surtout lui, en fait. Ok, donc déjà, priorité. On se planque là. Et après, dès qu'il fait demi-tour, enfin d'ailleurs même de là, je pense que je le ferme ici. En vrai. Alors, juste attention à lui, là. Ouais, on est juste à la limite. On se faufile. Et après, on pourra remonter à notre brèche, s'il y a rien d'autre à faire, assez facilement. Alors, attendez, il faut pas bien y aller par là, hein. C'est bon. J'ai cru que ça tournait et qu'il n'y avait pas de chemin, mais en fait ça va. C'était des ballots. Alors, il faut Toya pour le ramasser, même pas n'importe qui peut le ramasser, bon. On va quand même envoyer Toya. Simple. Ah mais attendez. Ah mais c'est pour ça qu'on a re-eu le dialogue. La viande n'a pas été comptée. Ah, ça doit être un bug de... de rechargement, ça. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok, allons-y. Normalement là, on est un peu plus tranquille, on avait tout nettoyé ici. Donc, il faut qu'il pose son machin juste ici. Et après, il faut qu'il grimpe. Si vous regardez au cas où on a un bug, le tout n'est jamais à l'abri. Et on se prépare. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, ce genre de l'œil et de la veste. Mon amourier va prendre son potential. Nous sommes tous les ingrédients. Bienvenue. Nous sommes retournés à la marée. Comment est-ce que vous avez fini, Chippoth ? Il n'y a pas encore plus à dire. Kuro et moi, nous, à la grâce de Bellamy, notre assassination s'a failed. En fait, nous avons les épaules. Il a offert chacun d'entre nous un palais noir et un lieu dans sa crew. Kuro a choisi le chemin des Shinobis. Je, par contre... Bien, je suis encore ici. C'est ma malade. Ma seule chance à la rédemption était le pacte que j'ai fait avec Bellamy. Un plat pour un duel. Pour que un jour, je puisse finir notre mission. Et le final, Sam Bellamy a mort à la mort. Ah oui, d'accord, c'était effectivement un contrat assez particulier. Vu qu'il n'avait pas pu l'assassiner, il a accepté de devenir immortel pour pouvoir réessayer. On a réussi à tuer deux devs, très bien. Alors, on a fait un débarquement ici. Je suis de jumelle. Vécupérer les ingrédients du marché au poisson, ok. Donc on pourrait peut-être refaire la mission pour aller au A, ça me surprendrait. Ça doit être des trucs globaux, ça. Et on avance avec tout ça, très bien. Hop là. Alors, 44 missions, 11, 5, 15, pas mal. C'est bien joué. Voyons la suite du défi. Ce que nous propose l'ami Toya. J'ai les ingrédients. Et laissez le cuisiner. Préparer la ragoûte. Allons-y. Pourquoi y'a un point, là ? Vous pouvez débloquer une amélioration, vous pouvez commencer une histoire d'équipage. Ah oui, je peux direct faire une histoire d'équipage. Ah bah attendez, on va continuer l'histoire d'équipage de Quentin avant de continuer le truc de Toya. Alors, aller sur le pont d'entraînement. Bah pourquoi ? Bon, je veux lui parler, moi. C'est pas ça qu'il fallait que je le fasse. Il y avait une petite étoile comme s'il y avait un truc nouveau, mais je vois pas en quoi ça serait nouveau. Je vérifie juste, hein. Oh non, d'accord, y'a rien. On les a déjà fait, ces trucs-là. Je dirais qu'il y avait une petite mise à jour qui a fait que nos sauvegardes ont oublié un peu où ils en étaient. Bon, c'est comme ça. Ah oui, tout ce que j'avais fait avec la version pré-release est peut-être plus ou moins oublié, mais dans les succès, ça y est, donc. Donc du coup, ça veut dire qu'il faut... Ah oui, il y a une petite étoile que j'avais pas pu lui parler, là. Ah, Estelle, donc nous nous rencontrons de nouveau. Comme je l'ai dit, ma gueule est hors limite, mais j'ai quelque chose ici que j'ai oublié que vous aurez beaucoup aimé un peu, aussi. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oh là, qu'est-ce qu'elle lui a fait ? Il a piqué son crâne. Ah, bordel. Récupérez votre tête. Estelle ! Ah, il ne faut pas qu'Estelle nous voit. Peut-être. On va voir, ça n'a rien l'air d'avoir déclenché de particulier. Il a fait une moustache, quoi. Ah, il ne veut pas. Elle boude. Oh, elle boude. Elle fait bouder Estelle, quoi. La vexitude du singe squelette, quoi. C'est vrai qu'il voulait qu'on revienne discuter avec, effectivement. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne ça ? Qu'est-ce que ça donne ça ? Hey Pete ! Look ! The gentleman is here to honor his bargain ! Ho 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 indeed ! That's really quite some... Ha ha ! Il était de mèche avec elle depuis le début les salauds ! Oh ! But it's not just Quentin, it's Lord Quentin of Stoutshire Brooks ! Ha 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 ! It is ! I'm sorry my lord, I didn't recognize you there ! Ha 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 ! Ha ha ! La moquerie ! Meet me again so you can spell your usual silliness ! Oh yes ! And please make sure you visit Madame Gertrude, or Brextor Castle as well ! Uh... You know I'm not one to hand out freebies, but since you've been on my own school, I'll continue ! We're most obliged, old Quentin of Brndun Drgrgrgriski ! Br-dun... D-but... What ? Oh... I don't even want to know ! Let me leave ! Ha ha ! Pauvre Quentin quoi ! Ha 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 ! Those fellows ! Some day the Marley has to remind me how they got here in the first place ! Well, let's see to the old woman then ! Aïe 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 quoi ! Aïe 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 quoi ! Finders keepers ! Right ! was cliqueu dans le coulashkou ? Ah Guentin ! It's so nice of you to visit ! You need to come rarely to my place ! Ah hello10 ... Whaa ? Say that again ? Non, je veux dire, tu me reconnais. Tu te rends compte que je suis Quentin. Bien, bien sûr, Quentin. J'ai toujours eu l'œil pour les gens qui ont été prononcés comme toi. C'est pas de feu. C'est pas de feu. Elle pourrait avoir mis en tête avec cette pen. Elle explique pourquoi les skull heads étaient très strange. Oh, je dois donner à elle. Estelle m'a fait bien cette fois. Estelle m'a donné ce tron ? Oh, peut-être que ce moune a plus de plaisir que je pensais. J'ai besoin d'un pot de thé avec elle parfois. Pour l'instant, pourquoi n'est-ce pas de rester ici pour moi ? Oui, j'ai besoin d'un endroit où j'ai poussé mes skulls. Donc, s'il vous plaît, Gertrude. J'ai assez de temps pour vous donner. Et puis, ils ont continué par rapport à la quantité de heads sur ma peau. Peut-être qu'ils pensent que c'est juste un décor. Mais tu ne peux pas imaginer la crainte que leur voix a mis sur mes yeux. Ah, mais je sais que vous comprenez, Gwentine. Ah, si j'ai dit que les troncées paroles qui ont été infestées dans mon oeuvre. Aïe aïe aïe. Donc c'est la fin de l'histoire de Quentin. Une histoire tout en finesse. On fâtir ça comme ça. Allez, continuons avec notre ami Toya. Ah, il a son pote. Excellent. C'est des oeufs que tu as fait, machin. Le plus mort de tous les morts. Eh bien, je pense que tu es en route correcte. Laissez-moi ça. Et setz un cours pour Calamity Reef. Ok, il va falloir aller chercher d'autres ingrédients visiblement. Mais avant, on va peut-être faire une petite mission pour récupérer une perle noire ou une énergie d'âme. Euh, c'est à fait qu'il me faut pour ça. On va regarder quelles sont nos options et après on arrêtera l'épisode avant de lancer une nouvelle mission je pense. Donc ici on avait une perle ou une énergie d'âme. Et idem ici du coup. Ok, très bien. Bon. J'ai peut-être retourné là-bas. Durée longue avec 3 personnes. On a un truc à débloquer. Donc on va débloquer avant la compétence. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, toi tu fais quoi ? Le coquillage cactant. Il attire les gardes par son bruit mais ne la ramasseront pas. Ok. Ça, ça serait vraiment bien. Ça je pense que c'est ce que je vais prendre parce que ça permettrait de la rendre vraiment utile. Le fait que le carreau, n'importe quel membre de l'équipage puisse le ramasser. C'est-à-dire qu'elle peut rester loin. Avoinée, on ramasse le carreau, elle avoine encore. Ça, c'est la poutre d'escampette inversée qui l'attire les gardes pour les repousser. Pas mal. Ça, ça nous serait bien utile aussi. Le grand éclair qui n'est pas limité par la ligne de vue. Et là, on peut dissimuler les membres de l'équipage pour éviter un danger ou pour préparer une embuscade. Pourquoi pas ? Mais c'est moins must-have. Je pense que ça, c'est le truc qui va faire que Teresa, on va pouvoir vraiment l'utiliser. Donc on va débloquer ça. Et on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !